Le décès d'Elisabeth II, la monarque la plus célèbre au monde, le 8 septembre dernier, a choqué le monde entier. En effet, c'est d'autant plus vrai pour les membres de la monarchie dont le nouveau roi d'Angleterre, Charles III, fils aîné de la reine décédée à 96 ans. Outre le fait que perdre un être très cher à son cœur soit un sentiment de désillusion et d'impuissance que nul ne peut décrire. Le papa du prince Harry et le prince William auraient appris la disparition de sa maman quelques heures avant l'annonce officielle du palais royal. Selon une émission anglaise, les faits se sont déroulés le jour de la mort de la reine alors que la nouvelle reine-consort Camilla était sur le point d'être interviewée par Jenna Bouchager, la fille de George Bush. C'est alors qu'un assistant aurait couru dans le couloir extérieur. Charles a pris un appel, tout était silencieux, et on leur a demandé de se taire, avait expliqué Jacques Roiston, le correspondant royal en chef de Newsweek lors de l'émission. Dans son élan, Jacques Roiston a également expliqué que par la suite, l'ancien prince de Galles et sa femme sont rapidement montés dans un hélicoptère en direction de Balmoral. Cela s'est déroulé à 12h30, le jeudi 8 septembre, l'heure où il a été annoncé au monde que la reine Élisabeth II est morte. Donc ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas donné à Charles une heure ou deux heures avant de le dire au public, a-t-il ajouté. Je vois en Charles un peu de George V, une sorte de figure paternelle et avonculaire de la nation. Et cela lui a été bénéfique, à son âge avancé, avait ajouté M. Roiston concernant le couronnement du roi Charles III. Lors de cette émission, les invités avaient également discuté de la relation entre les princes William et Harry. Rappelons que lors de la procession du cercueil de la reine, le 14 septembre dernier, les frères royaux ont été vus marchant côte à côte derrière le cercueil. William et Kate se rendent compte que leur position est un privilège, qu'ils sont honorés, qu'ils ont de la chance et cela a engendré chez William une magnanimité envers son frère. avait affirmé l'historienne Tessa Dunlop. Je pense qu'il était généreux et juste de sa part d'inviter Harry à se joindre à lui et Kate lors de leur promenade à Windsor, avait-elle ajouté. Pour le commentateur royal Wesley Kerr, il confie que ce moment est propice pour les Galois et les Sussex de faire la paix. Seulement, Wesley Kerr avoue que le contenu du prochain livre du prince Harry pourrait à nouveau tout changer. Notons que le prince et la princesse de Galles, titres accordés par le roi Charles III au prince William et à Kate Middleton, avaient pris certaines distances vis-à-vis des Sussex, justement, à cause de ce livre. Ils avaient peur que leur conversation ne finisse dans ce livre. La sortie des mémoires du prince Harry sera donc décisive. c'est quelque chose. C'est derrière des mémoires de à Cont,'' qui a uneAD. Sous-titrage FR ?